Une petite chinoiserie que j'ai reçu hier, c'est un Moonman F9, alors regardez comme ça on dirait pas, ça ressemble à un Mont Blanc Héritage, c'est une assez mauvaise copie, ici c'est considéré comme une copie, mais c'est un très joli stylo avec un plastique un peu couleur corail, un clip en forme de serpent, très dur, qui doit être mobile normalement, mais je vais pas forcer dessus, donc il n'y a évidemment pas d'étoile blanche, c'est pas un faux Mont Blanc, c'est un truc qui ressemble énormément, donc c'est une espèce de flèche avec une petite goutte, je sais pas exactement comment on peut faire, c'est assez joli, clairement pas du nacre, mais ça y ressemble, et donc c'est un joli petit stylo, très fin, assez lourd, ça vaut un peu moins de 13 euros je crois livré en France, donc c'est beaucoup plus cher que beaucoup de stylos chinois, mais c'est vraiment bien fini, il y a la vis, le pas de vis qui est juste à côté de la plume, qui ne gêne absolument pas, il n'est pas désagréable du tout, et en plus on sait bien où sont les doigts, sans avoir besoin de regarder, moi j'apprécie beaucoup, le capuchon est en plastique, au fond il y a un support métallique, donc là où la vis vient prendre place, donc ça se visse, et c'est un stylo à piston, donc on tourne ici, et ça permet d'aspirer de l'encre dans le corps, donc il n'y a pas de fenêtre, moi ça m'a toujours paru bizarre d'avoir des stylos plumes à piston sans fenêtre, mais les vrais monts blancs sont comme ça, le mont blanc héritage est comme ça, la plume est aussi gravée et dorée, faussement dorée bien sûr, avec une double tête de serpent, donc ça ressemble tout à fait à la fois au héritage en tout petit, la plume est toute petite, le stylo n'est vraiment pas grand, donc c'est un stylo à la base assez féminin, moi j'aime bien les stylos fins, je dois dire, et alors quoi dire, il écrit très très bien, il est très doux, Moonman F9, l'encre c'est de la diamine Oxblood, il n'y a pas d'élasticité ou de flexibilité, mais c'est très doux, c'est très agréable, et donc c'est arrivé dans une petite boîte en bois, je vais vous montrer, ne bougez pas, hop, une petite boîte en bois, et donc c'est arrivé dans une petite boîte en bois, un peu abîmée malheureusement, mais bon, le coin est un peu poqué, c'est du mauvais bois, mais le principe c'est quand même assez sympa, et puis ça vaut 13 euros, ça ne vaut pas 850 euros ou 600 euros, donc c'est un joli stylo, est-ce que c'est un joli cadeau ? Oui, c'est un cadeau sympa, il ne faut pas faire passer ça pour un Mont Blanc, pour un produit de luxe, il n'y a pas une once d'or dessus, c'est juste un joli petit stylo, qui écrit très bien, qui est très agréable, et voilà, après vous pouvez me dire ce que vous en pensez, d'ailleurs, je voulais vous dire, si vous voulez un test de stylo, je vais vous préparer une petite vidéo avec la liste des différents stylos que j'ai, et je vous demanderai de me dire lesquels vous voulez voir en priorité, ce sera, et je vous ferai ça assez rapidement, je vais essayer d'en faire beaucoup plus que je n'en ai fait à une époque, voilà, il est vraiment joli, quand même, moi j'aime bien, allez, au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501